Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et entourait la stade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La nuit-là, on avait prié. Et quand on avait prié, effectivement, Dieu nous a donné une réponse. Dieu nous fait grâce tellement que lorsqu'on est dans une difficulté, on prie, il nous répond en même temps. Vous savez, en Algérie, ici, il n'y a pas un lieu. Et tu n'as même pas, même faire évangélisation, porte-à-porte, il n'y a pas. Évangélisation, porte-à-porte, il n'y a pas. Et pour sortir aussi, il n'y a pas. Donc, c'est comme ça. Et si on se met en prière, pour quelque chose, Dieu nous donne une réponse. Dieu nous répond. Et mon mari et moi, on avait prié le jour-là, lorsque la diffamation commençait. Et bref, mon mari a fait un songe que Dieu nous attestait vraiment que le groupe Jésus-Revient est dans la vérité. Bref, je peux le dire comme ça. Je ne voulais pas narrer encore. Pour être dans la vérité. Mais, comme souvent, c'est la femme qui tombe vite. Souvent, la femme tombe vite. Bon, au fait, quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai écouté cette vidéo, J'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, Dieu, tu nous avais dit qu'on est dans la vérité. Tu nous avais confirmé par un son que nous sommes dans la vérité. Là où nous sommes, là, nous sommes dans la vérité. Seigneur, moi aussi, quand on est dans la vérité, donc, ça, tu as parlé à mon mari. Et j'ai compris. Et mon cœur est apaisé. Cette fois-ci, j'ai écouté, j'ai regardé cette vidéo. Je veux que tu me parles moi-même. Moi-même. Je veux que tu me dises quelque chose concernant le groupe Jésus-Revient. Et j'ai pris trois jours de jeûne, priant Dieu, chaque fois. Montre-moi l'état spirituel du groupe Jésus-Revient. Montre-moi ce qu'ils sont. Montre-moi ce qui se passe. Montre-moi, montre-moi, Seigneur, montre-moi. Au fait, quand j'ai fini les trois jours de jeûne, là, je n'ai pas reçu une réponse provenant de Dieu. Non, je n'ai pas reçu. Mais je ne me suis pas découragée. Et je suis là. Je suis là. Quand je suis là comme ça, je suis toujours là. Et aujourd'hui, je suis en jeûne encore. Au fait, ce n'est pas à cause de ce sujet que je suis toujours allée devant Dieu. Bon, c'est pour renforcer ma relation avec Dieu que je suis allée devant Dieu. Et Dieu faisant, aujourd'hui, m'a révélé ce rêve. Donc, j'ai compris en même temps que j'ai compris parfaitement le rêve. J'ai compris parfaitement le rêve. J'ai compris. Parce que Dieu veut me dire que c'est ce qui se passe actuellement avec le groupe Jésus-Revient. Le monde des ténèbres s'est levé contre Jésus-Revient. Et la balle qu'il lançait là, c'est la diffamation qu'il lance toujours sur les réseaux sociaux pour les mélanger. Je ne sais pas comment je peux... pour les fatiguer. Effectivement, sur le terrain, vraiment, pas de repos. Lorsque ça la passe, l'autre passe, lorsque la balle la passe, on dévie ça là aussi. Un autre balle vient, un autre ballon vient, comme ça, on les dévie, on les dévie toujours, toujours, mais pas de repos. Parce que Apollo, il tournait, il tournait. Pas de repos jusqu'à... C'est bien vrai que sur le match, sur un terrain de match, il n'y a pas de repos, mais dans le rêve là, ça se voit trop clair que... Je ne sais même pas comment je vais vous dire. Il n'y a pas tellement de repos pour vous, pour le groupe Jésus-Revient du côté du groupe. S'ils se hasardent un peu, pour se lâcher un peu là, tellement les balles là, les balles là, les balles là, passent, passent là. S'ils se hasardent sur le terrain que j'ai vu en rêve et en songe là, s'ils se hasardent pour dire que non, ils vont se reposer un peu, non, ils vont céder un peu là, et ça va marquer. Mais Dieu faisant, la balle ne marquait pas. Il y a quelque chose qui deviait toujours la balle. Donc c'est ça. Je remercie Dieu aussi qui m'a donné une réponse concernant ça. Parce que je dis, des fois je dis à mon Dieu que oui, c'est bien vrai. Bon, je sais que je suis dans la vérité. C'est bien vrai, quelqu'un peut commencer dans la vérité et terminer dans la fausseté. Mais cette fois-ci, la Seigneur, parle-moi, parle-moi. Là où ils sont arrivés, leur niveau spirituel actuellement, parle-moi, parle-moi. Je veux cette fois-ci que Dieu me donne une réponse et il m'a donné une réponse donc je rends grâce à Dieu. Merci. Shalom. Alléluia, Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, la vision que le Seigneur a donnée à une sœur depuis l'Algérie, la sœur Péniel depuis l'Algérie qui a bien voulu partager avec nous et vraiment une fois encore, le Seigneur a donné cette vision pour nous montrer combien la guerre que le monde des ténèbres mène contre le goût Jésus revient, le combat que l'ennemi mène contre le goût Jésus revient, le bras de fer entre la lumière et les ténèbres, le match est très très serré. Le match est très très serré et vous avez vu dans la vision, elle voit que l'ennemi fait jusqu'à on sent qu'il veut marquer le but mais il y a une force qui vient dévier la balle, il y a une puissance qui vient dévier la balle et il n'arrive pas à marquer le but contre le groupe Jésus revient. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Seigneur est en train de certifier que nous sommes toujours dans sa vision et que tout ce que l'ennemi est en train de faire autour de nous, contre nous, en creusant autour de nous, en soulevant des crises, des scandales, des guerres, des dénigrements, des cabales de tous les gens contre nous là. En réalité, c'est sa manière de lancer la balle contre nous et il sait que en faisant ça, nous allons démissionner ou soit nous allons arriver à un moment, nous allons céder à la compromission, nous allons céder à la pression et en acceptant un tout petit peu ces propositions. Je vous ai déjà, je vous rappelle le songe que j'ai eu au Sénégal, le songe que nous avons eu au Sénégal où Satan me menaçait de me détruire, de continuer à me détruire si je n'accepte pas ces propositions. Et donc, le Seigneur a montré encore cette vision, a donné sa vision pour montrer que le match est vraiment serré. L'ennemi a déployé tout son atelier contre le groupe Jésus-Revient et l'objectif c'est de nous faire accepter quelque chose, un plan qui ne serait pas un plan de notre Seigneur. D'accepter une proposition pour dévier de la vision de ce réveil que le Seigneur nous a donné. Mais nous tenons ferme, nous tenons comme du fer. Nous allons tenir. on peut couper notre main mais nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas céder. Je vous le dis, vous avez vu à chaque fois qu'il lance la balle, la Seigneur voit que il y a une puissance, une puissance qui vient dévier et je vous dis qui est-ce qu'elle est cette puissance? C'est la puissance de l'éternel des armées. C'est la même puissance de l'éternel des armées qui a suscité ce réveil, qui a suscité le groupe Jésus-Revient pour libérer les armes de la captivité, pour libérer les brébis des liens du mensonge pour les préparer pour son retour. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi va utiliser toutes sortes de pressions contre nous, l'ennemi va utiliser toutes sortes de machineries, contre nous, l'ennemi va utiliser toutes sortes de manipulations, de politiques ailleurs, contre nous, pour nous détourner de la vision, pour nous détacher du droit chemin, pour nous faire dévier. Mais je vous le dis, de mon vivant, ce sera jamais possible, même après ma mort, parce que ce n'est pas moi qui conduis ce réveil, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, le ressuscité des morts, c'est lui qui conduis ce réveil. Et quelles que soient les pressions que l'ennemi exerce sur nous, pour nous faire dévier, pour nous faire compromettre la vision, ou pour accepter cette proposition, je vous le dis, ce sera toujours nul et sans effet. Ça ne m'assurera pas. Nous ne signerons aucun traité avec l'ennemi. Nous ne signerons aucun traité avec le manipulateur, avec le diable. Il peut utiliser tout ce qu'il se trouvait sur la terre. Il peut utiliser même mes parents. il peut utiliser même ma famille. Il peut utiliser des faux frères, des fausses sœurs. Il peut utiliser des prophéties. Il peut utiliser des révélations tromquées, trompées. Il peut utiliser des visions de tout genre pour nous faire du chantage. Mais ça ne marchera pas. Il peut utiliser tous les moyens. Il peut continuer à diviser. il peut continuer à détacher des collaborateurs pour les utiliser contre nous pour que tout le monde nous déteste sur la terre, pour que tout le monde nous raillisse sur la terre. Mais Jean Grasset ne va pas céder. C'est un combat de la vie et la mort. Je ne vais pas céder. Je vous le dis en vérité, en vérité. je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Je reconnais que le match est très serré. L'ennemi a ouvert plusieurs fronts contre le groupe Jésus-Revient. Il va créer de faux réveils pour combattre le vrai réveil. Pour nous combattre pour que nous acceptons de rentrer dans la compromission. Mais je vous dis, Jean Grasset ne va pas céder. même si tout le monde va quitter la bac de Jésus-Revient pour aller vers le faux réveil, Jean Grasset ne va pas céder. Je tiens fort. Je vous dis la vérité parce que je vous le dis, c'est le dernier combat contre le monde des ténèbres. Le combat entre la lumière et les ténèbres. Le combat entre la vérité et le mensonge. Le combat entre le prince des ténèbres et les enfants de la lumière. Peuple de Dieu se songe qu'une sœur, que cette sœur a eu, ça décrit ce que nous vivons. Ça décrit parfaitement ce que nous vivons. Et malheureusement, beaucoup de brébis sont affectés parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils ne savent pas que même notre Seigneur Jésus, il a vécu la même chose quand il était sur terre. Les religieux, tous les religieux se sont ligués contre lui. Les sadducéens, les pharisiens, les scribes, les principautés, les sacrificateurs, tous se sont ligués contre Jésus jusqu'à l'entraîner à la croix. Mais Jésus-Christ, même jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas cédé. Alors nous aussi, nous ne céderons pas. Tel que la parole déclare, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se reculent pour perdre notre âme, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. alors notre âme est précieuse. Alors nous pouvons perdre tout. Tout le monde peut nous railler, tout le monde peut nous détester, tout le monde peut nous rejeter, tout le monde peut nous fomir, tout le monde peut cracher contre nous, mais le ciel, Alléluia, notre âme est connectée au ciel et le ciel va nous rendre justice en son temps, en moment opportun. Alors je vais exhorter toi qui as déjà écouté des prophéties de pitons, des révélations manipulées de semences mensongères et ça te tourmente. Voilà ce que cette soeur a fait avec son mari. Ils ont prié et le Seigneur les a certifiés plusieurs fois qu'ils ne se sont pas trompés du chemin, qu'ils sont sur le droit chemin en suivant le groupe Jésus revient. Toi aussi, je te demande, il faut prier, mais quand tu veux prier aussi, il faut prier avec une conscience pure, parce que quand tu vas prier avec des fuscations, avec des murmures dans ton cœur contre nous, Satan va te révéler que nous sommes faux et toi-même tu vas tomber dans son filet. Je te dis la vérité, le ciel est très serré, le chemin qui mène au ciel là, ce n'est pas la voie large, ce n'est pas un chemin où tout le monde va accepter. ce n'est pas un chemin qui est large comme ça où tout le monde va accepter. C'est un chemin qui est très resserré et chaque jour, ça se resserre encore. C'est pour ça que tout le monde avait abandonné Jésus et il restait même les douze et il a tourné son regard et il dit mais vous, vous ne partez pas, vous ne voulez pas partir comme les autres et ils ont dit maître, à qui irons-nous? C'est vrai, eux aussi sont dans le désespoir parce qu'ils ne savent pas tout ce qui va arriver mais ils ont vu que s'ils vont quitter Jésus là, ils vont aller où? Sur toute la terre. Si tu vois que il y a encore un mouvement qui prêche l'évangile authentique avec zèle en dévoilant les œuvres des ténèbres, en criant à la repentance, en prêchant la sainteté, la sainte d'autrie. Dans sa globalité, si tu vois, tu peux aller, si le Seigneur te convient, tu peux aller mais si tu n'as pas trouvé et le Seigneur t'a donné, t'a amené sur le groupe, dans le groupe Jésus revient, et tu veux écouter les tohu-bohu, les bruits des bottes, les temps de tabac, et tu vas quitter pour aller où? Si tu sais où aller, bonne route. Mais moi, je ne sais plus où aller. C'est pour ça, je vais mourir dans Jésus revient et Jésus-Christ va sauver mon âme parce que je sais que le Seigneur m'a révélé la vérité. Et si toi aussi, tu es venu, c'est parce que le Seigneur t'a convaincu que nous sommes dans la vérité. mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a dit, j'ai vu tant, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et tu vas céder ton salut à vil prix. Je ne souhaite pas être à ta place. C'est pour ça que je te fortifie à encore persévérer dans la marche. Jésus ne nous a pas dit que ce sera pas, ce sera facile, mais il nous a dit dans la persécution, je serai toujours avec vous. Donc je tiens par ce message à fortifier quelqu'un, à dire que le chemin est long, est difficile, mais Jésus-Christ est sur le chemin avec nous. Ces couples, cette soeur et son mari, ils ont prié et le Seigneur les a certifiés. Parce que regardez, ils sont dans un pays arabe, en Algérie, s'ils abandonnent le groupe Jésus-Revient pour aller chercher encore ailleurs, ils vont chercher où ? Ils vont trouver encore la vérité où ? Dans ce monde pervers, dans ce monde où l'Église de Christ est même remplie de tout. Et le Seigneur est en train de séparer les brebis des bouquets. Si tu veux rester dans le lot des brebis là, le Seigneur t'a donné le groupe Jésus-Revient. Donc il ne faut pas, il ne faut pas te détacher pour suivre les bruits des bottes, pour suivre les rêveurs. Je te dis la vérité. Donc voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur, à partager avec vous, avec quelqu'un qui est peut-être désespéré, qui ne sait plus quoi faire. Je te dis en vérité, en vérité, soit fortifié. La guerre est rude. Le combat est rude. Mais la victoire, elle est s'éteigne. Parce que nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a sauvés, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois fermement que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses passées, ni les choses futurs, ne pourrons me déconnecter de cette vision, ne pourrons me détacher de la volonté de Dieu, ne pourrons me détacher de l'amour, de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né pour servir le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Et quels que soient les humains du diable, le réveil ira jusqu'à terme. Il peut multiplier que Jésus revient sur la terre. Mais je crois fermement qu'il y a un qui ne va jamais céder à sa pression. C'est le groupe Jésus-Revient. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, que le Seigneur soit avec vous et vous fortifie. Shalom.